6,4 milliards de francs, c'est la somme que la Suisse est prête, ou pas, on verra ça tout à l'heure dans quelques semaines, plutôt à investir dans les prochaines années pour maintenir et pour développer son réseau ferroviaire. Hier, 26 organisations et formations politiques sont venues défendre ce fonds ferroviaire à Berne, sur laquelle on vote le 9 février. Pour elle, les transports publics participent à la réussite de la Suisse. Il y a des opposants à ce fonds ferroviaire. Parmi eux, l'UDC et son représentant, le vice-président de l'UDC suisse, Claude-Alain Voiblet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes coordinateur romand aussi de l'UDC. Alors, vous vous opposez à ce fonds. Au fond, vous dénoncez aussi parallèlement l'UDC des infrastructures surchargées. On se dit, tiens, enfin, on a une solution. On a une solution des trains plus modernes, de la place sur les routes. Peut-être aussi un peu plus de place dans les trains. Et non, pourtant, peut-être paradoxalement, vous allez nous expliquer, vous êtes contre. Bon, premièrement, j'aimerais dire qu'au niveau du fonds, on n'est pas contre un tel fonds pour pouvoir financer les infrastructures, tout comme celui qu'on souhaite créer pour la route. Pour nous, ce qui est quand même important, c'est de discuter effectivement des investissements qui sont prévus par ce fonds. C'est des prestations nouvelles qu'on va offrir, notamment à la clientèle. Et surtout, c'est la manière dont on va financer ce fonds. Et dans ce cadre-là, il y a des choses à dire. Je crois que, simplement, on ne peut pas se contenter de donner blanc-seing, notamment au Conseil fédéral et à nos parlementaires fédéraux, en disant, voilà, ce que vous avez fait, c'est un paquet bien ficelé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment concernant le financement de ces 6,4 milliards. Donc, vous n'êtes pas contre l'idée du fonds. Vous n'êtes pas contre l'idée de certains investissements. Mais 6,4 milliards, c'est trop. Il faudrait combien ? Mais je crois que l'élément de dire il faudrait combien est une chose, mais il y a un tout, il y a un paquet. Oui, j'aimerais bien vous répondre. Oui, mais entre la prestation, entre le montant et puis, effectivement, le moyen des financés. Il faut quand même dire que c'est une première enveloppe, ces 6,4 milliards, et puis qu'il viendra une enveloppe supplémentaire par la suite. Et ça, je crois que c'est très important de le relever. Donc, pour moi, le montant de 3,5 milliards qui était présenté dans un premier temps par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales me paraissait être une bonne proposition. On a vu, finalement, qu'on a joué avec les régions en disant, finalement, si on veut accepter un tel fonds, il faut que les régions puissent s'y retrouver. Et on a commencé un petit peu de rajouter dans ce paquet, comme on l'a fait d'ailleurs pour la vignette, on a commencé de rajouter, finalement, des infrastructures à gauche, à droite. Aujourd'hui, on entend même les défenseurs de ce fonds dire, finalement, les régions périphériques seront gagnantes dans ce débat-là. J'aimerais quand même rappeler que ces dernières années, on a supprimé des gares dans pratiquement toute la Suisse, dans toutes les régions périphériques. Alors, aujourd'hui, venir nous dire le message qu'on va améliorer la situation, notamment pour les gens qui ont besoin de mobilité par le rail dans des régions périphériques ou décentrées. Écoutez, permettez-moi de dire que je n'y crois pas. Bon, alors, vous êtes contre ce montant de 6,4 milliards, investissement trop lourd. Cela dit, peut-on se permettre de refuser cela ? Claude Alain Voiblet, vous êtes originaire de l'arc juratien, mais vous êtes dans l'arc clémanique depuis quelques années. L'arc clémanique a 25 ans de retard. Il a été prêt hérité. Il y a eu Rail 2000 qui a pris du retard, etc. Il n'y a plus de place dans les trains. Genève-Lausanne. La gare est trop petite, etc. Est-ce qu'on peut se permettre de refuser ça ? Sous-entendu, il n'y a pas de plan B, ce sur quoi l'on va voter le 9 février. Bon, vous savez, on peut toujours s'étonner aussi que pour de parer le projet, il n'y a jamais de plan B. Ça, c'est une première chose. On dit aux citoyens, finalement, c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'étonne toujours. Par contre, pour ma part, ce qu'il s'agit aussi de vraiment mettre en avant dans ce débat-là, c'est de dire quel niveau de prestation on doit assurer. Parce que vous savez, si vous discutez avec les spécialistes, on nous dit effectivement qu'on a probablement le réseau ferroviaire avec la qualité la plus élevée au monde. Souvent, on nous fait cette remarque-là. Moi, j'ai aussi écouté l'ancien directeur de la régie fédérale, l'ancienne régie fédérale, nous dire finalement, attention, on parle là des investissements. M. Weibel, qui était sur le trentaine. Exactement, mais ces investissements, ils auront aussi des coûts importants au niveau de l'exploitation. Et moi, j'ai le sentiment qu'au niveau du Conseil national, on a simplement rajouté des projets pour finalement faire plaisir à une certaine cour, et puis qu'elle puisse aller vers l'électeur pour dire, nous avons obtenu des financements supplémentaires pour vos régions. Mais au niveau du financement de ces éléments-là, de la manière dont on va pouvoir payer ces 6,4 milliards d'un premier temps, et puis aussi surtout, je dirais d'une manière générale, sur les prestations qu'on va pouvoir offrir, là, il y a quand même un grand débat à voir. Est-ce qu'on doit se permettre encore à l'avenir d'avoir une telle qualité et puis privilégier une qualité par rapport à la quantité ? Moi, je pense que c'est un débat qui est de fond. Ah donc, clairement, vous vous attaquez à la notion de qualité, vous dites peut-être qu'on met la barre trop haut, vous seriez prêt à avoir une qualité des transports publics et partant des trains plus faibles, mais ils sont déjà bondés ces trains, il n'y en a déjà pas assez sur certaines lignes, vous êtes prêt à baisser la barre encore ? Moi, je crois qu'il faut oser ce débat-là parce qu'il faut voir aujourd'hui qu'effectivement, les utilisateurs payent à peine 40% du prix du billet en achetant le billet de l'ensemble de ce que devraient représenter les infrastructures au niveau de leur financement. Mais c'est un message qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend. Vous prenez le train, Claude Alain-Voiblé ? Oui, oui, je prends le train, bien sûr. J'ai mon abonnement demi-tarif, je peux vous le montrer. Et ça ne vous énerve pas de ne pas trouver de place parfois, de temps en temps ? Mais vous savez, je m'accommode de ça. Par exemple, si vous prenez la voiture, vous allez sur l'autoroute, vous savez très bien qu'à certaines heures, effectivement, vous êtes pris dans des bouchons, vous tenez compte de cela. J'aimerais quand même relever que, ce qui est assez paradoxal, il y a une vingtaine d'années, lorsque le taux de chômage était relativement élevé dans notre pays, on a poussé les personnes à avoir beaucoup plus de mobilité dans ce pays. Il faut se rappeler de ça. On voulait que les personnes acceptent d'aller jusqu'à 100 km de leur domicile pour accepter un emploi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On voit que le trajet pour aller finalement obtenir son revenu augmente. On est approprié à 80 km aujourd'hui par personne. Ça veut dire 40 km aller, 40 km retour. Donc, il faut tenir compte de ça. On n'est pas en train de raccourcir ces délais. Alors, je ne dis pas que c'est la bonne politique, mais les réalités nous montrent qu'on a effectivement cette situation aujourd'hui. Il y a trop de mobilité en Suisse. C'est un peu le message de l'UDC. Il faudrait peut-être ramener les gens plus près de leur lieu de travail. Moi, je pense qu'il nous faut réfléchir à, effectivement, pour l'avenir, à moyen terme, à un autre modèle. Et puis, essayer de rapprocher, effectivement, les gens de leur lieu de travail. Et puis, ne pas pousser encore à aller plus loin dans cette démarche-là. Cela dit, la réelle politique, c'est aussi ce qu'il faut faire parfois. Là, le message que vous dites, peut-être qu'on a une qualité trop haute, peut-être qu'il y a trop de pendulaires, il y a trop de mobilité. Ce n'est pas du tout le message que les gens, et notamment les romans, veulent entendre et que les romans se plaignent de plus en plus, etc. Là, on a l'impression que vous nagez complètement à contre-courant, là, du côté du DC. Mais écoutez, moi, je pense qu'il y a quand même un gros, gros problème de financement parce qu'on peut en venir à ces 6,4 milliards maintenant. Comment on va financer ça ? Tout d'abord, on va effectivement... Il y a la TVA, notamment. Oui, mais la TVA, on nous avait promis de redescendre ces 0,4% de TVA en 2017, lorsqu'on a fini d'assainir notamment les assurances sociales. On voit qu'on va déjà ponctionner une partie de cette TVA. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ça, là, pour moi, est assez dramatique. En fait, on va réduire la possibilité de déduction, notamment pour les pendulaires, à 3 000 francs. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que tous les utilisateurs de la voiture qui se trouvent à plus de 15 km de leur place de travail ne pourront pas déduire, finalement, leur déplacement pour l'acquisition de leur revenu. Ça, ça va dans votre sens ? Vous qui voulez moins de pendularité ? Oui, mais écoutez, c'est assez grave parce qu'effectivement, ces personnes-là, ils n'ont pas tellement d'autres solutions aujourd'hui que de maintenir leur job, même s'ils sont éloignés de leur domicile. Ils ne vont pas, par miracle, tout à coup pouvoir dire du jour au lendemain, voilà, je vais trouver un job à proximité de mon domicile. Si vous habitez l'Arc jurassien, si vous habitez à proximité des Alpes vaudoises, dans des régions un peu décentrées, parfois, par rapport à vos qualifications, vous devez quand même avoir les possibilités de vous déplacer. Et les transports publics ne vous offrent pas cette possibilité-là. Je crois qu'il faut clairement le dire. Claude Lavoie-Blai, puisque vous mettez le doigt sur ce problème-là, trop de pendularité, bon, c'est intéressant, c'est un vrai problème urbanistique, géographique, etc. Que propose l'UDC alors concrètement comme mesure pour faire en sorte que les gens habitent plus près de leur lieu de travail ou que leur lieu de travail soit plus près de leur domicile, etc. C'est quoi votre politique dans le domaine, alors, pour favoriser ça ? Parce que là, on a effectivement un problème où il faut réfléchir à des moyens un peu modernes, mais qui prennent du temps. Il y a le covoiturage. L'UDC va s'engager pour le covoiturage ? Mais moi, je suis quelqu'un d'engagé pour le covoiturage. C'est vrai ? Vous pratiquez ça ? Oui, ça m'arrive, tout à fait. Plus aussi les parkings relais. Mais ça ne marche pas du tout en Suisse, le covoiturage. On a des applications, etc. Ça prend un peu du temps, je sais. Les gens sont individualistes. Moi, je crois aussi plus aux parkings relais. Mais les parkings relais, il faut les penser différemment que ce qu'on les pense aujourd'hui. Et ça coûte très cher à construire. Non, mais écoutez, moi, je crois qu'aujourd'hui, on a une notion qui est un petit peu, comment dirais-je, passéiste de ces parkings relais. On le voit à Lausanne. Quand on parle parking relais, on se dit, voilà, un parking à Venn, un parking à la Blecherette, un parking en bas à Vidy. Ce n'est pas du tout ça qu'il nous faut imaginer. Il nous faut imaginer, effectivement, d'avoir, par exemple, des possibilités de parkage le long du Leib à Echalant pour éviter que les gens viennent jusqu'aux portes de Lausanne dans le parking relais, mais puissent aller dans des gares, finalement, éloignées, prendre le train. Ça, c'est, pour moi, une véritable politique de parking relais. Mais amener les gens jusqu'aux portes de la ville, à la sortie de l'autoroute où ça nous crée les bouchons, pour ma part, cette politique-là, ce n'est pas véritablement des parkings relais. Oui, bien sûr, on évite que les gens rentrent en ville avec leurs voitures. Mais il faut essayer de les tenir le plus loin possible. Mais vous voyez, les régions périphériques, dans le cadre du financement du FIF, qu'est-ce qui va se passer ? Ils auront ce dixième de TVA à payer. Par leurs impôts, ils vont payer les 200 millions de plus qu'on va demander au canton pour financer le FIF. Ils vont également aussi être péjorés, puis de manière très forte, parfois, en ne pouvant pas déduire, finalement, les frais d'obtention du revenu pour leur déplacement. Alors, qui paye, finalement, ces infrastructures ? C'est principalement des personnes qui n'ont pas la possibilité de les utiliser. Et c'est cela que nous mettons aujourd'hui en cause. Claudin Voiblet, je reviens sur ma première question, mais qui sera la dernière aussi sur ce thème. Le 9 février prochain, bon, vous vous appelez à voter non. Le non passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle solution vous proposez pour les problèmes d'entretien du réseau, pour les pannes, pour les retards, etc. On fait comment pour répondre à la demande ? Qu'est-ce que vous répondez peut-être à l'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute ce matin dans le train à 7h45, et qui dit, ben voilà, si ça ne passe pas, il y aura encore moins de place dans le train, il y aura encore moins de trains. Vous dites, bon, pas de problème, on va continuer comme ça, ce sera presque encore pire. Non, mais vous savez, je crois qu'il faut un peu de volonté politique. Le Conseil fédéral, s'il a proposé un plan, au départ, à 3,5 milliards, c'est qu'il pensait finalement que ces investissements-là étaient suffisants. Le Parlement, pour répondre aux attentes de parlementaires qui souhaitaient prouver à leur région que finalement, ils étaient engagés, a probablement chargé le bateau de manière excessive, ça on le dit très clairement, donc pour nous, il faut revenir à ces 3,4 milliards. Maintenant, j'aimerais quand même dire une chose, il ne faut pas avoir peur pour la Suisse romande, parce qu'effectivement, dans le cadre de l'amélioration du réseau ferroviaire, notamment au niveau des lignes qui sont les plus utilisées, je vais parler là, par exemple, de Lausanne-Genève. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont des priorités, quand même. Donc, ça veut dire que dans l'enveloppe des 3,5 milliards, à mon sens, il y a de la place pour se battre, pour obtenir les financements nécessaires. Et puis, quand on parle effectivement, par exemple, d'un milliard pour la gare de Lausanne, il faut voir que ce n'est pas ces 6,4 milliards qui vont nous apporter le milliard. Ça sera la répartition des crédits. Je pense qu'il y aura un investissement d'environ 150 millions sur 8 ans ou 7-8 ans pour permettre ce financement de la gare de Lausanne. Et vous vous battrez pour ça, si le nom l'emporte, pour qu'on ait ces 3,5 milliards et pour que ça retombe sur les trains romans et la gare de Lausanne ? Vous vous battrez pour ça ? Moi, je ne remets pas en cause ces infrastructures. C'est à loin de là. Pour moi, c'est vraiment le financement. Et puis, qui va payer pour ces infrastructures qui sont au cœur du sujet ? Merci. 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 Merci.